Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons quelques notions de base concernant la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah de Tzitzit est citée deux fois dans la Torah, une première fois après la parasha de Shelach Lecha, après l'épisode des explorateurs, donc c'est le fameux passage de Vayomer qu'on récite deux fois par jour dans le schéma, qui se trouve à la fin de parasha de Shelach Lecha, où on dit justement qu'on posera les Tzitzit sur les vêtements et que grâce à cela on se souviendra de toutes les mitzvahs d'Hachem, et qu'on ne se laissera pas explorer avec notre cœur ou avec nos yeux ce qui ne devrait pas être exploré. Donc ça fait suite effectivement à l'épisode des explorateurs où ils sont partis, donc la tour est à Haaretz, à visiter la terre, et ils ont apporté des renseignements qui ont découragé le peuple d'Israël d'y entrer. Donc ça c'est la première occurrence de la mitzvah de Tzitzit. Le deuxième passage où on parle de la mitzvah de Tzitzit se trouve dans le Sefer d'Evarim, dans les livres d'Evarim, dans la parasha de Kit et Tzit, il me semble, et on lui dit « Tu fabriqueras pour toi des franges sur les quatre coins du vêtement dont tu te couvriras ». D'après le Rambam et le Rif, d'après Maïmonide donc, et le Ravitzra qu'elle fassit, on peut déduire de ce deuxième passage que les vêtements en laine ou en lin sont les seuls concernés par la mitzvah de Tzitzit de la Torah. La Torah n'oblige de mettre des tzitziot que sur des vêtements de laine ou de lin, et les autres vêtements ne sont concernés par la mitzvah de Tzitzit que midéra banane, par décret des hachamis, par extension de la mitzvah de la Torah. Les hachamis ont étendu la mitzvah de la Torah sur tous les autres vêtements. Alors, ils le déduisent du fait que, juste avant ce passage sur les tzitziot, on trouve l'interdiction du Shahatnez. L'interdiction du Shahatnez, c'est l'interdiction de porter un vêtement où la laine et le lin se mélangent. C'est-à-dire que si on porte un vêtement en laine avec quelques pièces de lin, et bien là, on transgresse l'interdiction de Shahatnez. Et comme juste après, on nous donne la mitzvah des tzitziot, ça veut dire que seuls les vêtements de laine ou de lin sont concernés par la mitzvah de Tzitzit. C'est ce que l'un des avis de l'agmara comprend concernant ce passage, et c'est ainsi que tranche le rambam, le rif et le mechaber. Donc ça veut dire que selon le rambam et le rif, c'est seulement quand on porte un vêtement en laine, avec des tzitziotes en laine, qu'on est en train de réaliser une mitzvah de la Torah. Si on porte un vêtement de coton, et bien là, on réalise une mitzvah midéra banane. Ça, c'est l'opinion du mechaber. Le Tosfot et le Roche tranchent comme une autre opposition de l'agmara. Tosfot et le Roche, eux, pensent que tous les vêtements sont concernés midéoraita par la mitzvah de Tzitzit. Quand on porte un vêtement en coton, on réalise une mitzvah de la Torah, un talit en coton, un talit en coton avec des tzitziotes, on réalise une mitzvah de la Torah, au même titre que si on portait un Tzitzit en laine. Alors, cela dit, il y a quand même une spécificité. Le Rama et le mechaber sont d'accord, c'est-à-dire Tosfot et Roche, qui sont les opinions qui fondent la position du Rama, sont d'accord que la laine et le lin ont une qualité spécifique. C'est-à-dire que pour un vêtement de coton, on peut poser des fils de coton pour fabriquer les tzitziotes, on peut fabriquer les tzitziotes avec des fils de coton, mais on peut fabriquer les tzitziotes avec des fils de laine aussi. Les fils de laine peuvent acquitter n'importe quel textile. Les fils de lin peuvent acquitter n'importe quel textile. La seule restriction, c'est qu'on ne va pas utiliser des fils de laine sur un vêtement de laine, ou des fils de laine sur un vêtement de laine, parce que là, ça pose un problème effectivement de chadnaise, de mélange entre la laine et le lin. Mais sinon, pour un vêtement de coton, je peux utiliser des tzitziotes en laine comme je peux utiliser des tzitziotes en coton. Pour un vêtement de soie, je peux utiliser des tzitziotes en laine comme je peux utiliser des tzitziotes en soie. Alors, l'habitude s'est répandue de n'utiliser que des tzitziotes en laine pour n'importe quel vêtement de quatre coins parce qu'on est sûr que ces tzitsiotes ont été fabriquées les shem mitzvahs, pour la mitzvah. On a plus de suivis concernant leur fabrication, etc. C'est pour cela que même sur les talitotes en soie, même si auparavant on trouvait encore des talitotes en soie avec des fils de soie pour les tzitsiotes, maintenant on utilise des fils de laine même pour les talitotes en soie. On utilise des fils de laine même pour les talitotes en coton et ainsi on est sûr de s'acquitter. L'habitude, c'est quand même répandu de préférer des talitotes en laine avec des tzitsiotes en laine pour être sûr de réaliser la mitzvah de la Torah même d'après le riff et le rambam. Et ça c'est valable aussi pour les tzitsits katan même si là l'habitude est moins répandue. Ça existe aussi des tzitsits en coton avec des tzitsiotes où les t-shirts des soldats de l'armée ne sont pas en laine, c'est de la maille kaki et on y pose les tzitsiotes et bien entendu on réalise au moins une mitzvah des rabbinaires. Alors, c'est un hidour, le mechaber dit que c'est un hidour, c'est un embellissement de la mitzvah de faire en sorte que les fils des tzitsiotes aient la même couleur que le talit. Donc ça veut dire que selon le mechaber, pour un talit bleu, il faudrait que les tzitsiotes soient bleus, pour un talit katan kaki, il faudrait que les tzitsiotes soient aussi de couleur kaki, etc. Ça c'est ce que pense le mechaber, le Rav Yosef Karo. Le Rama, lui, n'est pas d'accord, il précise que l'habitude c'est toujours de choisir des fils blancs, même pour un talit d'une autre couleur. Et effectivement, c'est ce qui est souvent fabriqué en général. On pense notamment aux tricots t-shirts qui sont ouverts sur les côtés pour que ce soit comme un vêtement de quatre coins. Et bien même quand ils sont bleus, les tzitsiotes sont blancs. C'est très rare de trouver des tzitsiotes teints d'une autre couleur que le blanc. Ils ne sont pas teints, normalement ils restent blancs. Et même chose, les tzitsiotes des soldats qui sont placés sur des arba kanfot, sur un talit katan kaki, les tzitsiotes sont en général blancs. Bien entendu, en choisissant un talit blanc, un talit katan blanc, on réalise la mitra avec Hidur, même selon le mechaber, puisque là, les tzitsiotes sont blancs et ils sont de la même couleur que le talit. Donc c'est pour ça qu'en général, les talitotes sont blancs avec des tzitsiotes blancs, pour être sûrs d'être dans le Hidur, d'être dans l'embellissement de la mitzvah, même d'après l'opinion du mechaber. Alors, Tu placeras des tzitsiotes sur les quatre coins de ton vêtement. On apprend donc que seul un vêtement de quatre coins est concerné par la mitzvah de tzitsit. Si un vêtement n'a pas de quatre coins, eh bien, il n'est pas concerné par la mitzvah de tzitsit. Donc, il faut aussi y voir le fait que c'est un vêtement dont on se couvre. Alarba, quatfot, quesutera, acherteha, c'est, donc un vêtement est concerné par la mitzvah de tzitsit, que s'il couvre, s'il est fait pour couvrir le tronc, la largeur qu'il doit avoir, d'après la race, c'est qu'il doit couvrir la tête et la majorité du corps d'un enfant. Donc, ça voudrait dire que les écharpes, même larges, n'ont pas besoin de tzitsiotes, puisqu'elles ne sont pas faites pour couvrir le corps. Alors, maintenant, les chemises et les vestes, qui n'ont pas quatre coins, donc, même s'il y a des fentes sur les côtés des chemises, et sur le bas des vestes, ces fentes-là ne sont pas considérées comme des coins, puisque l'ouverture, ce n'est pas ouvert sur la majorité du vêtement, c'est ouvert uniquement sur le bas du vêtement, donc ça ne suffit pas pour rappeler ça des coins, pour rappeler ça des arbas kanfok, et par conséquent, il n'y a pas d'obligation de tzitsiote pour des vestes, ou des chemises, etc. Alors, le bête-yoseph, il demande quand même, il pose une question assez intéressante, il dit qu'il y a quand même des coins sur une veste. Si vous avez une veste qui est carrée, vous avez des coins devant, et vous avez sur le col des coins aussi. Est-ce que le fait qu'il y ait des coins en haut du vêtement, et des coins sur le bas du vêtement, des coins en haut et en bas du vêtement, est-ce que ça n'obligerait pas à y poser des tzitsiotes ? Donc ça, c'est la question que pose le bête-yoseph. Il donne plusieurs réponses dans le sefer bête-yoseph, et le rama dans le darke-moshé, darke-moshé qui est le pendant de l'ouvrage du bête-yoseph, qui sont aussi des ouvrages du rave-yoseph-caro et de rame-moshé-serles. Donc dans le darke-moshé, le rama repousse les réponses du mihra-ber, et il explique qu'en réalité, seuls des coins qui seraient disposés, deux à l'avant, deux à l'arrière, comme pour un talit ou pour un poncho, sont appelés arba-kanfot. Mais quand vous avez un coin en haut et en bas, là, ça ne s'appelle pas arba-kanfot, ça ne s'appelle pas quatre coins, et donc il n'y a pas d'obligation de tzitsiote dans ce cas-là. Alors, même selon cette réponse, même selon cette réponse, si on porte un cut-pee ou un frac, vous savez, les longs vêtements des rabbanim, les longues vestes noires, ou bien de ceux des gabahim, des grandes synagogues parisiennes, eh bien, parfois, vous avez deux coins sur l'avant du vêtement, et il y a une fente qui est assez haute à l'arrière du vêtement. Et donc, vous avez deux coins devant, deux coins derrière. Et là, même selon le ramar, ça devrait être arba-kanfot, et il faudrait y placer des tzitsiotes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est veiller à ce que ce ne soient pas des coins à proprement parler. C'est pour ça qu'un des quatre coins, on a tendance à le couper, à l'arrondir, surtout le pan arrière qui est caché, parce qu'en général, ce sont deux pans de la veste qui se surpurposent, quand celui qui est caché, on l'arrondit, de façon à ce qu'il n'y ait pas quatre coins sur le vêtement, et ainsi, ça ne pose pas de problème de le porter sans y mettre des tzitsiotes. Donc, encore une fois, une veste qui est légèrement ouverte sur le dos, par contre, ça ne rend pas le vêtement astreint à la misère de tzitsiote, puisque la fente ne va pas jusqu'en haut de la veste, la fente ne concerne qu'une minorité du vêtement, c'est une petite fente, et étant donné que c'est une petite fente, il n'y a pas d'obligation de arba et khanfot. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on porte ses queues de pie ou ses fraques, etc., on ne peut pas dire, oui, mais j'ai déjà un talit katane en dessous, et donc, je fais la misère de tzitsiote, parce que chaque vêtement qui possède quatre coins doit porter des tzitsiotes. Ce n'est pas parce qu'on a déjà un vêtement avec des tzitsiotes que quand on en porte un autre, on est dispensé des tzitsiotes. Chaque vêtement qu'on porte, eh bien, doit avoir ses propres tzitsiotes. Dans la première occurrence de la misère de tzitsiote, on dit qu'au ITM auto, les tzitsiotes doivent être vues, d'accord ? Elles sont posées pour qu'à un moment donné ou à un autre, à un moment donné ou à un autre, on voit ces tzitsiotes. Eh bien, la Gmara déduit de ces mots-là que la mitzvah de tzitsiite est une mitzvah qui dépend du temps. C'est une mitzvah qui doit se réaliser de jour, au moment justement où on peut voir les tzitsiotes. D'ailleurs, dans la Mishnah, dans la Serre de Brachot, un des indices qui montre que le jour s'est levé, qu'on peut commencer à dire la mitzvah de Créachéma du matin, par exemple, c'est le fait de pouvoir distinguer le fil d'azur composé dans les tzitsiotes. Si on arrive à distinguer le fil de Péhélet, eh bien, ça veut dire qu'il fait suffisamment jour, il y a suffisamment de lumière pour qu'on puisse dire qu'il fait jour, et pour qu'on soit donc obligé maintenant de réciter le Créachéma du matin. On sait qu'il fait jour à ce moment-là. Donc, la nuit n'est pas le moment de la mitzvah de tzitsiite. Il n'y a pas de mitzvah de tzitsiite la nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la nuit, je peux porter un talit sans y mettre de tzitsiote ? Ou est-ce que ça veut dire qu'un vêtement de jour est concerné par les tzitsiotes, même si on le porte la nuit ? Qu'est-ce qui se passe si je suis habillé la nuit avec des vêtements que je porte en journée ? Est-ce que j'ai l'obligation de tzitsiote ? Est-ce que je dois dire la bracha ? Eh bien, c'est sujet à débat. C'est un débat entre Maïmonide, entre le Rambam et le Roche. D'après le Rambam, on est dispensé des tzitsiotes la nuit, même quand on porte un vêtement de jour. Ça veut dire que la nuit, je pourrais porter un talit de quatre coins sans tzitsite. Ah, mais un talit, c'est un vêtement qu'on porte le jour en général. C'est vrai, mais c'est la nuit. D'après le Rambam, ça dépend de la personne, ça dépend du temps. Donc, la nuit, il n'y a pas de mitzvah. Le jour, il y a une mitzvah. Maintenant, si je porte un poncho de nuit, par exemple, c'est ma chemise de nuit, c'est un vêtement de nuit, et il y a quatre coins. C'est ouvert sur les côtés avec de larges fentes. Il y a deux coins devant, deux coins derrière. Est-ce que je suis obligé de mettre des tzitsiotes sur ce vêtement, même quand je le porte pour la journée ? Eh bien, d'après Rambam, oui, il fait jour. Tu as un vêtement de quatre coins. Tu as un vêtement de quatre coins quand tu fais jour. Il faut poser des tzitsiotes. Et si tu poses des tzitsiotes, tu dois dire la bracha sur le vêtement. Donc, ça, c'est la position du Rambam, la position de Maïmonie. D'après le Roche, c'est du vêtement que dépend l'obligation de tzitsiote. Si c'est un vêtement qui se porte le jour, alors à ce moment-là, même si je le mets la nuit, il y a une obligation de tzitsiote. Donc, si je mets mon talit la nuit, d'après le Roche, il faudrait dire éventuellement la bracha. C'est un vêtement de jour. C'est un vêtement qui se porte généralement le jour. Si maintenant, exceptionnellement, je le mets la nuit, comme par exemple le soir de Yom Kippour, eh bien, il fait déjà nuit. Je suis arrivé un peu tard au Béta Knesset. Selon le Roche, je devrais peut-être dire la bracha, puisqu'il y a une obligation sur ce vêtement. de porter des tzitsiote. Donc, je réalise une mitzvah. Si en revanche, je porte un vêtement de nuit le jour, c'est un vêtement de nuit. C'est un vêtement de nuit. Il n'est pas concerné par la mitzvah. Donc, ça, c'est la position du Roche. Alors, en pratique, les vêtements de nuit de quatre coins sont assez rares, mais on ne dit la bracha sur un talit, qui est un vêtement de jour, que quand on le porte aussi le jour. Ça veut dire que quand on arrive un peu tard, le soir de Kippour, et comme le soir de Kippour, on a l'habitude de porter le talit, même pour la prière de Harvit. Normalement, on prend le talit que pour le matin. Mais le soir de Kippour, on met le talit même pour Harvit. Eh bien, il faut venir suffisamment tôt pour pouvoir dire la bracha. Si j'arrive tard, et que le soleil s'est déjà accouché, donc il fait peut-être déjà nuit, eh bien là, je ne peux plus dire la bracha de l'Eitratev Bet-Sitzit, alors que c'est peut-être la nuit. Et selon le Rambam, il n'y a plus de mitzvah, même si je porte un vêtement de jour. Donc, ça c'est ce qu'on fait en pratique. Mais le fait que ce soit une mitzvah qui se réalise de jour, ou avec un vêtement de jour, si on veut être plus précis, si on veut trancher comme le roche, eh bien ça montre que c'est un commandement positif, une mitzvah assez, un commandement positif qui dépend du temps. Mitzvah assez chez Azman Gramma. Et puisque c'est une mitzvah assez chez Azman Gramma, puisque c'est un commandement positif qui dépend du temps, eh bien les femmes sont dispensées de la mitzvah de Tzitzit. Donc, ainsi, une femme, elle peut porter un large châle ou un poncho à quatre coins sans avoir besoin de poser des tzziot. Elle n'est pas concernée par la mitzvah de Tzitzit. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Et au contraire, le fait de mettre des tzziot sur un vêtement de quatre coins rend ce vêtement masculin. Ça fait que ce vêtement, c'est un vêtement masculin. Et donc, ça pose même un problème pour une femme de le porter. Parce que de la même manière que la Torah interdit à l'homme de se travestir, de porter des vêtements de femme, elle interdit aussi à une femme de porter des vêtements d'homme. Un homme ne devra pas porter des vêtements de femme et une femme non plus ne devrait pas porter des vêtements d'homme. J'ai oublié le texte exact du Passouk. En tout cas, tout cela vient du fait que justement, le Talit est une mitzvah assez chez Asmangrama. Donc voilà, on a vu quelques bases de la mitzvah de Tzitzit. On verra dans une prochaine vidéo à partir de quel âge on devrait commencer à porter un Talit pour un enfant. Quel bracha on doit dire. Est-ce que c'est l'itatev betzitzit ? Est-ce que c'est l'itzvah de Tzitzit ? Et si on dit la bracha, c'est sur quel vêtement ? Et on verra éventuellement la raison pour laquelle parfois on voit des tzziotes bleus. On voit des fils bleus dans les tzziotes. Et pourquoi en général, ça reste entièrement blanc. Ce sont des sujets qu'on abordera, mais on verra ta chaîne dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada